Une question sur les enjeux climatiques. Donc l'agriculture s'est fixée, la région Ollande s'est fixée des objectifs de réduction des gaz à effet de serre dans le secteur de l'agriculture. Alors les chiffres sont entre moins 19 et moins 37% de gaz à effet de serre pour l'agriculture. Donc c'est des ambitions qui sont importantes. Quelle est la façon dont le MR voit cet objectif ambitieux ? Réduire pour 2050 des réductions de moins 20 à moins 40% de gaz à effet de serre. En fait c'est un changement assez fondamental dans les pratiques agricoles. Qu'est-ce qui est proposé, soutenu par votre parti ? Donc nous on ne remet pas en cause ces objectifs. Et je crois qu'en matière climatique il faut évidemment des objectifs ambitieux. Et il faut avoir le cap. Et donc pour moi c'est plus important de se dire c'est moins 40 en 2030 ou même plus ou même moins. Le chiffre est moins important que de se dire il y a une année et il y a un chiffre. Et si on a une année et qu'il y a un chiffre et qu'on sait qu'on ne va pas en changer. Alors ça donne vraiment un cap. Et il faut évidemment que tout ce qui est recherche, notamment le centre de recherche agronomique de Jean Blou, puisse aller aussi dans cette direction. Donc nous sommes en faveur d'objectifs climatiques très ambitieux. Et comme je vous l'ai dit dans mon petit exposé introductif, c'est qu'en matière de changement climatique, autant l'agriculture est responsable en partie bien sûr de l'émission des gaz à effet de serre et en partie de changement climatique, autant elle est victime aussi, elle sera de plus en plus victime de ces changements climatiques, mais on est vraiment persuadé au MR que ceci étant dit, elle est aussi au cœur des solutions, ne fût-ce que par les territoires qu'on occupe. Maintenant si vous me demandez, si je suis comme certain de dire abat la viande, taxons la viande, et ça c'est non évidemment. Et c'est non parce que d'abord mon régime alimentaire, à la limite chacun a le régime alimentaire qu'il veut, mais moi j'ai fait des études scientifiques et je me rappelle que mon régime alimentaire il est omnivore, donc manger des protéines animales, ce n'est pas nécessairement un gros mot pour un être humain, donc voilà, et qu'il y a un certain nombre de régions, ceci étant dit, où on est en pâture obligée et que les pâtures servent aussi à certains moments de puits de carbone et que donc dire non à l'élevage et non à la viande, je trouve ça ridicule et qu'il y a d'ailleurs des mesures au niveau européen qui empêchent, et c'est une très bonne chose, de retourner des vieilles pâtures qui ont toujours été en pâturage et donc il faut aussi tenir compte de ces réalités agro-pédologiques, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les zones agricoles qui ne correspondent pas aux provinces, mais ce sont des zones pédo-climatiques et qu'en Famène par exemple, les prairies c'est important, que si vous allez en Ardennes, bien sûr ils peuvent faire un peu de seigle, ils peuvent faire un peu d'épeautre, etc., peut-être même qu'avec les changements climatiques, qu'un jour ils pourront faire de l'ananas, mais ce n'est pas encore là, et donc je ne suis pas contre l'élevage, je suis pour une évolution, une transition, ambitieuse, accompagnée, innovante, et en tout cas, et j'en terminerai là, je ne suis pas de celle qui va culpabiliser les agriculteurs. Nous non plus. Je ne veux pas que vous le faites, mais moi je ne le fais pas en tout cas. Je reviens sur cette question-là, je peux encore vous poser une dernière question ? Juste pour aller jusqu'au bout de la question, vous me dites, sur la question de l'élevage, je pense qu'il n'y a pas de solution à travailler de ce côté-là, en tout cas pas de réduction en région Wallonne sur l'élevage comme recherche, comme piste éventuelle pour les gaz à effet de serre. Ce n'est pas ça du tout que je l'ai dit. J'aimerais quand même bien qu'on essaye de respecter un minimum ce que je dis. J'ai dit que sur l'ambition, on n'avait aucun souci, qu'on n'était pas anti-viande, mais que bien sûr, si on a cet objectif ambitieux, en matière d'élevage, il faut continuer à chercher, il faut continuer à innover, il faut continuer à mettre en place un certain nombre de pratiques et que par exemple, pour la qualité des sols, excusez-moi, je préfère toujours un élevage avec un fumier qu'un lisier qui ne va apporter aucune matière organique et donc que l'élevage fait partie d'une économie circulaire qu'on veut en agriculture, mais donc je n'ai pas dit qu'on ne touchait pas à l'élevage. Je dis bien qu'il faut une mutation, une évolution, pas une révolution, mais une mutation rapide, mais basée sur les recherches et ce genre de choses. Donc j'entends sur l'élevage, donc les prairies, la persistance d'un élevage lié au sol. Est-ce qu'il... Donc... Voilà, oui. Mais donc sur... Et ça concerne nettement moins la Wallonie que la Flandre et c'est là qu'il y a une question globale puisqu'il y a une Flandre qui s'est spécialisée fortement sur un élevage hors sol. Est-ce que là, il y a des questions à faire ? Là, c'est évidemment plus du ressort de la région, mais du ressort d'une position belge qui concerne aussi vos parties et c'est de se dire là, il y a un travail à faire sur avoir un élevage qui est plus lié au sol, donc une transition qui doit aller dans ce sens-là. On veut une liaison au sol, mais ce qui est quand même parfois interpellant aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on se pose plus de façon méta. La question, c'est est-ce qu'il faut toujours des bovins parce qu'ils produisent du CH4 ? Et donc on aurait parfois tendance à entendre qu'il faudrait plutôt plus manger du poulet et du cochon que du bovin, alors que le bovin, lui, il peut valoriser des prairies, il peut faire du fumier, alors que pour surpaille, il n'y en a pas encore des masses. Volaille surpaille, il n'y en a pas beaucoup que je connaisse. Une fiante de poule, c'est quand même majoritairement de l'azote sous forme minérale. Ça veut dire que quand vous le mettez, s'il pleut, ça percole. Je dois le dire, mais peut-être pour personnes qui nous entendent, au moins la matière organique, ça donne une structure au sol, ça maintient un certain nombre de choses. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas une position blanche ou noire, c'est qu'il faut évoluer, qu'on ne veut pas d'élevage hors sol comme en flanc, bien évidemment. Mais donc ça veut dire qu'on a un élevage bovin qui doit aussi évoluer, c'est une évidence, mais il ne faut pas... Voilà, il me faut l'impression que le bovin est fort mis en cause, alors qu'environnement, je ne parle pas de vous, je ne parle pas de vous, mais je ne parle pas de vous, alors qu'environnement, le porc et la volaille, si ce n'est pas fait de façon correcte, posent beaucoup plus de questions en termes environnementales. Et de toute façon, elles ne sont pas produites en Wallonie. Voilà, et donc on veut évidemment garder la liaison au sol et ça, ce sont des décisions politiques wallonnes et c'est ça qu'on veut, bien sûr. Donc le changement sur l'élevage, en termes de changement climatique, sur l'élevage, on n'a pas d'un énorme bras de levier puisqu'on a un élevage qui est assez lié au sol aujourd'hui, ça c'est bon. Et donc quand on se met de fixer des objectifs de moins 20, moins 37% de gaz et de serre, où est-ce qu'on va essayer, où est-ce qu'on va pouvoir gagner cette efficacité d'avoir un impact moins important et quelles sont les autres pistes sur lesquelles on peut travailler alors ? Moi je suis persuadée qu'en matière de recherche sur les bovins, il y a sûrement aussi des choses à faire et améliorer un certain nombre de choses au niveau des bovins, que ce soit au niveau des races, que ce soit au niveau de la gestion des fumures et ce genre de choses, donc ça je suis persuadée. On a quand même en région Wallonne, même si ça reste très minime, enfin 5% des porcs, 5% des volailles et quand on regarde les chiffres, c'est ce qui augmente en région Wallonne alors que le bovin a tendance à diminuer. Donc moi ça m'allume quand même un certain nombre de clignotants et donc sur ces porcs et sur ces volailles, il y a aussi beaucoup de choses à faire, notamment en matière d'épandage de fumier, d'épandage de lisier où il y a les gaz à effet de serre mais il y a aussi toute la problématique des nitrates dans l'eau, donc il y a les deux choses. Il y a aussi toute la problématique de la structure du sol, donc comment aussi ramener, entre guillemets, je ne suis pas très français, de la structure au sol. Il y a un type d'agriculture qui se développe qui est un peu pas bio, qui est l'agriculture de conservation, par exemple, et je suis sûre que vous avez déjà vu les résultats, mais quand vous regardez cette agriculture de conservation, c'est une agriculture où il n'y a quasi plus de travail du sol, par exemple, mais qu'il y a une agriculture plus traditionnelle, entre guillemets, donc ce n'est pas nécessairement du bio, mais quand vous regardez après les colonnes d'eau avec la rétention d'eau, l'eau en dessous de la colonne de terre en agriculture de conservation, elle est claire, l'eau en dessous d'un sol qui n'a plus de structure, elle est truc. Et donc là aussi, il y a très certainement, en travaillant plus de façon circulaire, en apportant des techniques de ce type-là, je suis persuadé qu'il y a aussi moyen de faire en sorte qu'il y ait une meilleure rétention, une meilleure gestion au niveau des fumures, des fumiers, etc. Peut-être aussi, tout ça va évoluer. Tout ce qui est lisier, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été prises au niveau du début, au niveau maintenant, on le met directement dans le sol, ce qui est très bien, comme ça, il n'y a plus... L'ammoniaque ne s'échappe plus dans l'atmosphère. La difficulté, évidemment, c'est que c'est dans le sol, donc s'il pleut, c'est un peu plus problématique. Il y a toute la problématique du ruissellement. Donc, il y a plein de choses. Maintenant, de se dire que c'est une mesure qui va permettre à l'agriculture et à l'élevage d'atteindre ça, je n'y crois pas. Et donc, on en revient un petit peu... C'est pour ça que je vous pose des questions, c'est pour qu'on fasse l'ensemble des mesures possibles. À mon débat circulaire, c'est qu'il faut apporter une multitude de réponses, en fait, pour atteindre l'objectif qui doit rester ambitieux. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada